Je m'appelle Romain Sando, je viens de Suisse avec Maïka Void qui est également de Suisse. C'est un peu différent, c'est ni un tiers-lieu, ni quelque chose qu'on fait de manière régulière. Parce que de base, dans l'école où on est, c'est une haute école en ingénierie et en gestion et puis on est les deux, elle n'a pas fini mais moi j'ai terminé une formation en bachelors d'ingénierie des médias. Donc c'est une formation qui regroupe la technologie, la communication et la gestion et puis suite à ma formation j'ai été engagé dans un institut de recherche de l'école, un institut de recherche en ingénierie des médias. Et puis on a trois missions principales, on a la recherche, donc la recherche sur toutes les nouvelles technologies, les interfaces homme-machine, aussi un peu les aspects sociologiques qui touchent un petit peu à tout l'écosystème des médias et puis la transition numérique. La formation évidemment et puis les prestations de services. Donc on fait beaucoup de créations soit techniques dans la création de sites internet ou la création d'applications mobiles et puis aussi pas mal dans la communication, du consulting au niveau marketing pour des campagnes de publicité ou bien autant pour des institutions privées que publiques. Et puis il y a quelques années, deux assistantes du bureau ont eu l'idée de donner des cours à des enfants de 9 à 13 ans gratuitement et puis notre patron a dit « c'est trop cool, je vous laisse faire ça gratuitement sur vos heures ». Donc actuellement on donne des cours aux 9 à 13 ans, quatre cours principaux, la programmation sur Scratch, donc de la programmation par bloc que probablement la plupart d'entre vous connaissez, de la robotique avec les robots. Et puis c'est aussi de la programmation mais on fait aussi des applications mobiles et puis du stop motion qu'on présente durant Ludovia. Voilà. On a participé à la base à Ludovia CH, donc l'université de printemps à Yverdon-les-Bains du coup. Et puis on a eu la chance d'être invité ici pour représenter ce même stand. Et puis le but maintenant pour notre association, vu que c'est quelque chose où on reste quand même relativement serré en termes de ressources, parce qu'on fait ça « gratuitement » et puis on ne fait pas payer les inscriptions et puis on est court en ressources. On essaye un peu de pérenniser notre pratique au sein des institutions publiques et puis on essaye non seulement de pouvoir proposer ce genre de cours au sein des écoles, parce qu'actuellement c'est totalement hors cadre scolaire, et puis on essaye aussi également de proposer de former des formateurs à fournir le même type de prestations. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements